Marie-Denis était une amie de ma belle-mère, je dois savoir, tu vois, c'est une des petites histoires, c'est toujours amusant. Elle me connaissait, elle savait que j'étais active dans ce petit groupe informel pour l'avortement et elle est venue me demander de venir aux réunions qui avaient encore lieu avant que la maison ne soit créée, ne soit trouvée, aménagée, etc. Et en me proposant de faire cette permanence du groupe A, de ce groupe qui était pour la dépénétation de l'avortement, d'abord dans la cave d'Hélène Delvaux, c'est là qu'on se retrouvait, et puis après à la maison des femmes. Donc j'étais une des, comment est-ce qu'on appelait ça, une défendatrice de la maison des femmes, et d'abord uniquement par le biais, je dirais, de l'avortement. Et comme disait Valérie Piette il n'y a pas longtemps, elle me dit, au fond toi tu es passée au féminisme, non tu es arrivée au féminisme en passant par la lutte des classes, elle me dit. Et ce n'était pas tout à fait faux, parce qu'en fait pour moi, le féminisme au départ ce n'est pas quelque chose dans lequel j'avais envie de vraiment m'investir. J'avais quand même des réticences de type groupuscule de gauche, lutte de classe, lutte de femme, tu vois on était beaucoup dans ces trucs-là. Et donc il m'a fallu un certain temps avant de plonger dans le féminisme. Une fois que j'ai plongé, j'ai vraiment plongé et je n'en suis plus sortie. Mais je suis arrivée là par le biais de l'avortement parce que ça justifiait, si tu veux, politiquement, mon action féministe, de me battre là-dedans. Alors comment on a monté ce groupe A ? C'était d'abord un groupe informel. Je dirais au départ, il y a quelques amis, quelques femmes qui se connaissent, qui s'étaient rencontrées dans le cadre de petits groupes spontanés de prise de conscience dans ces années-là, 72, 73, quelque chose comme ça. Mais c'était dans l'air du temps. Il y avait à ce moment-là, on l'a appris après, Jeanne Vercheval à la Louvière qui travaillait beaucoup dans les milieux ouvriers et qui était très préoccupée du fait que ces femmes n'avaient pas accès à de bonnes informations, en tout cas à de bonnes conditions d'avortement et recouraient très fréquemment à des feuseuses d'ange, comme on disait à l'époque, dans des très mauvaises conditions. Et donc, on n'avait pas encore d'accord avec la Hollande à cette époque-là, mais on avait quelques médecins privilégiés en Belgique, il y avait Peirce, il y avait Bout à la Louvière. Et puis, on avait aussi des tactiques et des stratégies pour aller avec les femmes à l'hôpital Saint-Pierre, par exemple. C'était le service du bilan qui montrait une certaine, je dirais, attention et bienveillance par rapport à des femmes qui méritaient véritablement, je mets « méritaient » un avortement parce qu'elles avaient des maris qui les battaient. Donc, on préparait le scénario à raconter devant les assistances sociales, etc. à Saint-Pierre. Et je dirais qu'on a travaillé à partir du moment où on a eu une permanence à la Maison des Femmes, donc en septembre 3. Et c'est à ce moment-là que ce groupe, qui était tout à fait informel, a pris le nom « Groupe A » à cause du film qui est sorti d'ailleurs cette année-là, qui s'appelait « Histoire d'art ». Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on faisait pendant ces années-là ? Donc, ça fait 4-5 ans, je crois. Je dirais qu'il y avait trois axes. Le premier axe, c'était surtout donner des informations aux femmes qui n'avaient pas accès à ces informations. On distribuait des tracts dans lesquels… C'était des tracts dans lesquels on donnait des adresses précises où on pouvait avoir des informations pour pouvoir avorter dans de bonnes conditions. Bon, on a fait ça pendant des semaines et des semaines. On n'a jamais été inquiétés alors qu'à l'époque, on réprimait encore la publicité pour la contraception à cette époque-là. Et puis, le deuxième axe, c'était évidemment l'accompagnement des femmes. On tenait une permanence. On venait des femmes vraiment un peu de partout. C'était très hétérogène. Il y avait tous les milieux. Il y avait des femmes plus âgées, des femmes plus jeunes. On les accueillait sans leur demander… On leur expliquait simplement la procédure, ce qui était possible, comment ça allait se passer, etc. On ne leur demandait pas de justification, c'était à la décider. Et puis, le troisième axe, c'est qu'on était un petit groupe quand même qui voulait réfléchir à sa pratique et au sens politique de notre action. Et donc, régulièrement, on discutait. On avait des réunions, je pense, une fois par semaine. Et puis, on a même fait un week-end en Ardennes. Ça devait être festif aussi. Toujours, il fallait à la fois réfléchir, discuter. En même temps, prendre du bon temps, s'amuser, etc. Voilà. Et on a beaucoup discuté de la manière d'accueillir. La question de l'accueil était une question fondamentale dans les milieux féministes à ces époques-là. On ne voulait pas être des assistantes sociales. On ne voulait pas être des juristes qui donnent des informations bien précises. On voulait être sur pied d'égalité et simplement dire, voilà, ça c'est possible. Et on espérait évidemment que les femmes allaient devenir des militantes comme nous. Ce qui ne s'est pas toujours passé. ou même rarement, je peux dire, quoi. Voilà. En gros, l'histoire du groupe A.